Chers amis du Congo-Brasaville, bonjour. Écoutez, on est bien le 22 avril 2017, Toronto au Canada. Nous sommes dans un pays libre, un pays démocratique, un pays où les droits de l'homme sont énormément respectés, un pays où les gens vivent librement, un pays où les gens vivent dans la joie, voilà, c'est ça le Canada. Voilà, un pays où la liberté est là. Vous voyez, je vais vous faire tourner la caméra, comme ça vous allez regarder, vous allez me dire si vous avez vu un policier ou un militaire dans la rue, armé. Regardez, il n'y a rien, on tourne la caméra, on tourne la caméra, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne encore. Aucun militaire, aucun policier. Ça démontre la tranquillité, la paix, la liberté des Canadiens. Vous voyez ? Mais ce n'est pas ça au Congo-Brasaville. Au Congo-Brasaville, vous n'allez pas passer un mètre sans pourtant que vous voyez un policier armé. Mais en fin de compte, ce n'est pas un policier. Une militaire armée, vous voyez ? Où la population ne peut pas se balader sans pourtant qu'on les arrête, qu'on leur demande de présenter les cartes d'identité, qu'on les palpe les poches, qu'on retire tout ce qu'ils ont dans leur sac. C'est ce qui se passe au Congo-Brasaville. Vous voyez ? Regardez. Nous sommes bien à Toronto-Canada. Regardez. Est-ce que vous voyez un policier dans la rue ? Vous voyez un policier ? Ou un militaire armé ? Je tourne la caméra pour que vous puissiez regarder. Vous voyez ? C'est plein d'espace. Aucun militaire armé, s'il vous plaît. Ça montre un pays démocratique, un pays où les gens vivent en paix, en sécurité. Vous voyez ? Mais ce n'est pas ça ce qui se passe au Congo-Brasaville. Vous faites un mètre, vous allez voir un policier, une milice, rebelle, des criminels de Sassou Nguesso, en train de palper les gens, en train de fouiller, en train de prendre tout ce qui appartient aux gens. C'est ça le Congo-Brasaville. Une prison à ciel ouvert que nous sommes en train de crier nuit et jour à cause d'un gangster qui est là. Le malade mental Sassou Nguesso. Vous voyez ? Démocrate du monde entier. Il faut trouver bien une possibilité. Nous avions vu ce qui s'est passé dans le poule ces jours-ci. Il a bombardé énormément de Congolais dans des milieux habitables. Plusieurs corps ont été étalés. Mais les fautes d'image sont là. Et déjà, je vais mettre ça sur ma page. Comme ça, tout le monde va voir ce que nous sommes en train de crier, la criminalité, le dictateur Sassou, ce qu'il est en train de faire au Congo-Brasaville. Non, il faut que ça s'arrête. Un carnage. On massacre les gens et personne ne dit rien. Non. Chers compatriotes, il est temps. Il est temps pour nous de passer à des vraies actions, à des vraies opérations. Mais on va vous annoncer. Le feu va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. Et ça sera sans pitié. Sans pitié pour Sassou Nguesso. On en a marre. Vous voyez ? Démocrates du monde entier, peuple du Congo-Brasaville, soyez mobilisés. La résistance doit continuer. Par tous les moyens. Celui qui ne rentre pas dans la résistance, ne va pas vivre dans ce pays. On ne comprend pas comment les Congolais arrivent à vivre. Tous les jours, il y a des morts au Congo, à Brazzaville. On assassine sans cesse à bout portant des jeunes. Non, il faut bien que ça s'arrête. Pour qui se plantent-ils Sassou Nguesso ? Pour qui se croient ? Ils se croient le plus fort. Mais on va le montrer. On va lui montrer. Le feu arrive. Nous allons mener le feu sur tout, sur tout. Ceux qui sont affiliés à Nguesso, ceux qui sont les amis d'Nguesso, c'est ce qu'on va faire. On en a marre. Il est temps, il est temps pour les Congolais de commencer à comprendre que nous avions affaire à des malades mentaux dans ce pays, le Congo-Brasaville, qui sont en train de briser la paix, la démocratie, la vie des Congolais. Il faut agir. Et c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Bon samedi. Au revoir.